on va commencer ouais les élèves sont tous là c'est bon alors on va faire l'appel mon nom complet c'est sylvan pierre mon nom est en cours mon nom est en cours je suis revenu à l'émanagement de l'homme vert non c'est pas le sujet non qu'est-ce qui vous est arrivé ben là j'ai 5 ans en fait j'ai vu sur mon lit danser les serpents et les sages et on était abiturés en fait par un dessous des essais de la blague donc je suis s'il est dit et à partir de là j'ai eu des expériences par un moment là avec les équipes où je rêvais des informations en avance qui restent produire soit les lendemains soit les années plus tard et donc c'est pour ça ce que vous êtes aujourd'hui à des garages c'est pas uniquement pour ça c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que plus tard en partant au Québec j'ai rencontré un roulement en arrivant à la Rousseau qui m'a dit mais moi je sais que tu t'appelles Pierre et il m'a dit j'ai la double vue et ça fait longtemps qu'à je t'attends j'ai l'émission importante à remplir pour internet pour l'accompagner l'humanité dans une nouvelle dimension j'ai l'émission qui devrait être intéressé à le Pantou à tout ça parce que tu es en lien avec le Pantou tu es en lien avec le Pantou tu es un homme wadeau donc tu es un surhomme en fait effectivement j'ai réalisé plus tard j'ai été à 5 ans quand j'ai été enlevé j'ai été enlevé j'ai été présenté par moi c'est une personne qui est dans le Pantou et nous on peut se sauver d'abord en faire une préparation je suis le grand monnaie c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ Cosmique ce qu'on appelle le Christ Cosmique c'est pas Jésus il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre le Christ étant l'enseignant de Jésus c'est lui qu'on appelle le Christ de l'autre c'est un maître spirituel qui est dans le cosmos qui accompagne les êtres de l'univers qui est dans la Confédération des Maîtres de la Corse on retrouve donc Jésus on retrouve Mouda on retrouve la Vierge Marie qu'est-ce que vous ressentez Abdiara ? c'est que j'ai pu aller sous la montagne parce que je fais la sortie hors corps c'est en fait le voyage de l'âme et en sortant de mon corps avec une amie je suis allé sous la montagne observer une cité de l'univers une cité de l'arc-en-ciel qu'on appelle la cité hors-en-ciel j'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur fort qui sont énormes qui sont immenses qui sont en forme voïdale